Côte d'Ivoire Le Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, son excellence Ahmed Bakayoko, a procédé le 26 août 2020 à l'inauguration du siège flambant 9 de la cheferie de la commune de Kumasi à Abidjan, bâti sur un espace de 3000 mètres carrés sous l'aulette du très efficace maire de la dite commune, M. Ibrahim Sissé Bakongo, qui signe avec ce beau joyau un don d'une valeur inestimable. Merci de rester sur CNN. La commune populaire de Kumasi à Abidjan se voit dotée désormais d'une nouvelle cheferie dont le nouveau siège flambant 9 est un don du maire de la commune Ibrahim Sissé Bakongo. Le bâtiment qui trône sur un espace dédié de 3000 mètres carrés a été inauguré par le Premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, son excellence Ahmed Bakayoko, très fier de découvrir cet univers architectural digne du respect des garants de nos traditions. Pour traduire sa joie et la satisfaction des populations, l'honorable Sangaré Yakouba, en porte-parole désigné, a remercié le grand donateur et maire de la commune, M. Ibrahim Sissé Bakongo, et dont sa prise de parole a traduit sa joie de voir se concrétiser une promesse du donateur qui s'inscrit dans les multiples projets de développement de la commune de Kumasi. Ce cadre permettra aux chefs traditionnels d'accomplir leurs différentes missions, entre autres, Inventorier les us de coutume, favoriser les échanges interculturels, veiller au respect du statut des rois et chefs traditionnels, contribuer au règlement des litiges liés à la désignation des chefs traditionnels conformément aux us de coutume, organiser l'assistance aux autorités traditionnelles. La satisfaction immense des chefs traditionnels de Kumasi n'a pas échappé aux nombreux convives qui ont suivi avec attention la déclaration des dix chefs traditionnels de soutenir le développement de leur commune Kumasi et les actions de l'État de Côte d'Ivoire, engagée par son excellence Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Ce siège nous rend dignes, nous valorise, crédibilise nos actions et nous invite à la pratique des nouveaux codes de conduite. Merci monsieur le maire de rendre palpable et visible cet engagement du chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Le maire Ibrahim Siseba Congo face à la joie immense qu'il procure aux chefs traditionnels de sa commune qui en l'intronisant aussi chef traditionnel reçoit ses attributs. Pour le premier ministre, chef du gouvernement de Côte d'Ivoire, son excellence Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie, le maire de la commune de Kumasi est dans la droite ligne de la vision et le pragmatisme que prône au quotidien le chef de l'État, son excellence Alassane Ouattara. Siseba Congo, tiens bon, bravo ! Je veux également, au nom du président, saluer sa majesté, Nana Tanoué, président de la Chambre des Rois, car ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est le prolongement de la vision du président Alassane Ouattara, de donner du respect et de la considération aux gardiens de nos justes coutumes. Nous comptons sur vous, sur votre éclairage, pour que ce pays, également, demeure un pays attaché à des valeurs de dialogue, des valeurs de paix, des valeurs de développement. Le président Alassane Ouattara est engagé pour le pays. Toutes ces décisions sont portées par l'intérêt supérieur de la nation. À travers vos prières, bénédictions, je compte sur vos actions. Le Premier ministre, chef du gouvernement, toujours très proche du peuple, ne s'est pas privé un bain de foule pour saluer les populations et comme pour les rassurer de la prise en charge par le gouvernement du meilleur pour tous. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement, les programmes se poursuivent. Vous retrouvez en ligne toute l'info en continu sur CWebInfo, 100% Info, non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada